L'Oange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sourat Al-Hashr, Ayah numéro 18, Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Allah et que chacun considère ce qu'il a préparé comme bonnes œuvres pour le jour du jugement. » Allah Ta'ala, dans cette ayah, ordonne aux croyants la piété. La piété, c'est accomplir les devoirs et se garder des interdits. Or, le premier et le meilleur des devoirs, c'est de croire en Allah et en son messager. Puis, viennent ensuite la prière, le jeûne et ce qui est du même ordre. Le plus grand des péchés et le plus grave, c'est la mécréance en Allah Ta'ala. C'est le péché qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas à celui qui meurt en étant chargé de ce péché. Tout autre péché, en dehors de la mécréance, comme le vol, la consommation d'alcool et la consommation du gain usuraire, Allah les pardonne à qui il veut parmi ses esclaves croyants. Donc, ceux qui meurent croyants se repartissent en deux groupes. Le premier, le groupe de ceux qui sont morts sur la foi et la piété. Ceux-là ne seront pas châtillés, ni dans la tombe, ni dans l'au-delà. Le deuxième, le groupe de ceux qui sont morts sur la foi, mais qui faisaient partie des grands pécheurs, c'est-à-dire qu'ils délaissaient la prière et le jeûne, qu'ils buvaient de l'alcool et mangeaient du porc, par exemple. Parmi eux, il y a ceux à qui Allah pardonne et qu'ils ne châtient pas, c'est-à-dire qu'ils entreront au paradis sans châtiment. Et il y a aussi parmi eux, ceux que Allah ta'ala châtie, puis fait entrer par la suite au paradis où ils resteront éternellement. Je finis en demandant à Allah qu'il nous augmente en connaissance et que nous soyons parmi les gens du paradis et de la félicité. Que Dieu vous accorde la paix et à la prochaine. Que Dieu vous accorde la paix et à la prochaine.